Orage, nouvelles alertes, les prévisions Orage en France, après avoir placé jusqu'à 11 départements en alerte orange aux orages ce mardi 28 août, en fin de soirée, Météo France a indiqué que seuls 8 départements étaient désormais concernés. Desquelles s'agit-il ? Quelles sont les prévisions ? L'internaute fait le point. Mis à jour le 28 août 2018 à 23h45, à 22h, Météo France a de nouveau mis à jour son bulletin Météo. Désormais, plus que 8 départements sont concernés par l'alerte orange aux orages. Il s'agit de la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Gers, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les deux Sèvres et la Vienne. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ont été placés en vigilance jaune comme la majorité des départements de la métropole, à l'exception de la Corse, des Bouches-de-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, du territoire de Belfort, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui sont les seuls encore en vert sur la carte de Météo France. À quoi doit-on s'attendre exactement ? Pour quand est prévue la fin du phénomène ? Les questions sont nombreuses ce mardi. Si Météo France évoquait en fin d'après-midi un « épisode » plus vieux orageux estival, nécessitant une vigilance particulière, dans la mesure où il existe un risque fort de phénomène violent, dans le bulletin, il était détaillé que les orages, qui se sont développés en Espagne et dans le golfe de Gascogne, s'étaient intensifiés dès ce mardi, en fin d'après-midi. Le caractère « brut et violent » de l'épisode orageux était mis en avant par Météo France. Au programme, de la grêle, une forte activité électrique, et des quantités de précipitation entre 20 et 40 mm, voire un peu plus en moins d'une heure, expliquait Météo France. Deux, très fortes rafales de vent étaient prévues. Elles devraient avoisiner les 100 km heure à 120 km heure localement, voire plus en pointe. Pendant la nuit de mardi à mercredi cependant, l'épisode orageux devrait prendre la route direction le massif central et région Poitou-Charente. Une atténuation de l'épisode orageux y est attendue aux alentours de minuit. A noter par ailleurs que dans les départements voisins placés en vigilance jaune, des cellules orageuses violentes ne sont pas à exclure. Au vu de ces conditions, Météo France invite à la prudence et à la vigilance, notamment lors des déplacements et des activités de loisirs. L'utilisation de téléphones et autres appareils électriques est à éviter. De même, chacun est invité à prendre ses précautions pour éviter la foudre lors de l'arrivée de l'orage. Sous-titrage Société Radio-Canada